Here we go Dernières auditions à l'aveugle, ce samedi 30 mars sur TF1. Jennifer, Soprano, Julien Clerc et Mika n'ont plus qu'une ou deux places pour atteindre le seuil minimal de leur équipe dans cette saison 8 de The Voice. Bien sûr, un coup de cœur est aussi possible. Mais les coachs, ce soir, ont été très prudents et ont pu du mal à buzzer. Pourtant, une voix les a fait se retourner tous les quatre, la voix de Kiflen. La jeune fille n'a que 17 ans mais possède une vraie technique, une vraie puissance mais aussi déjà la maturité pour imposer sa personnalité à un titre archi connu au Nitaune de l'Orivadelle. La lycéenne native du département Nord et qui prépare un bac commerce a décrypté avec nous ce moment. Téléloisirs.fr. Vous avez dit lors de votre portrait que vous étiez fan de The Voice depuis votre enfant. Quel talent vous a laissé le souvenir le plus fort ? Yves-Payne, The Voice a toujours été un rendez-vous pour moi et mes parents le samedi soir. Slimane m'avait vraiment impressionné. Lors des auditions à l'aveugle j'avais dit, c'est le gagnant de cette année. Pour moi peut-être une évidence que ce fut le cœur. Vous êtes autodidaste mais inhabituée des concours de chants. À quel âge avez-vous commencé à chanter ? Depuis toujours. Eh oui, ma mère aime chanter, elle m'a toujours dit qu'elle chantait sans cesse quand elle était enceinte. Mes parents m'ont offert un micro en plastique alors que j'étais toute petite. Une anecdote est souvent évoquée en famille. Lors d'une réunion de famille, ma maman était sur scène et j'étais à ses pieds avec mon doudou et je chantais. J'avais 3 ans. Le gros déclic a eu lieu lors d'un concours dans Madu la preuve sur Estro. Le premier prix permettait de participer le lendemain à la première partie d'un concert d'un chanteur au Vomini. Je suis donc passée sur une très grande scène devant plein de monde juste avant Cherifalouna et j'ai adoré. C'était hyper stressant mais je me suis sentie à ma place. A partir de là, j'ai multiplié les concours et utilisé tous les conseils des jurys pour me perfectionner. J'ai une salle à la maison où je travaille le chant et j'y passe beaucoup de temps. C'est donc vous qui vous êtes inscrit aux castings de The Voice ? En fait, c'est mon père. Ma famille croit vraiment en mien. Mais j'ai passé les castings pour The Voice. C'est fait. Comme j'étais en train de sélection, ils m'ont dit, on a adoré mais on te recontacte l'année prochaine. J'avoue j'ai vraiment pensé qu'ils ne me rappelleraient pas mais ils m'ont fait. Et j'ai été sélectionnée pour The Voice 8. Et être sur cette scène a été un moment magique pour moi. J'en avais tellement rêvé. C'était incroyable. Pourquoi avoir choisi Soprano ? Parce qu'il a bloqué Jennifer ? Depuis que Mika fait partie du jury, j'ai toujours dit si je fais The Voice. Si Mika se retourne j'irai avec Mika. Mais pendant la chanson, j'ai vu le regard de Soprano quand je chantais, il avait l'air de vraiment aimer. Ça m'a touché. Et quand ils se sont chamaillés pour m'avoir dans leur équipe, Soprano a dit, tu pourras d'offre-toi si tu es chez moi. Cette phrase m'a définitivement convaincue.Soprano est-il à la hauteur de son engagement ? Il est comme à la télé. Tellement naturel. Avec sa team, il est le grand frère.